Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Roch, Axel de Tarlet, Nicolas Carreau et ce chroniqueur de génie qui, à l'instar d'un philosophe stoïcien, a su dépasser les tristes vicissitudes des désirs physiques pour se concentrer sur l'essentiel, la création artistique Rien que la création artistique Bon le problème c'est qu'on a des écrans avec BFM TV dans le studio, alors forcément parfois Non mais regardez, les genoux de la Miss Météo, juste ce plan là, entre la jupe et le haut d'une femme, tu vois, qui est un port de tête Voilà, Guy Carlier, la 7, bonjour Aujourd'hui, Guy, vous vouliez revenir, non c'était très poétique, vous vouliez revenir sur l'envahissement de la pelouse à Lille, samedi soir au stade Pierre-Montrois C'est vrai, mais ce matin à 5h, au fur et à mesure que j'écrivais sur l'envahissement du stade Lillois, je suis très vite arrivé dans le pathos Alors j'ai demandé à Eva un conseil afin de rendre ma chronique plus légère Où il ne tirait pas de conclusion hâtive sur la précocité matinale, 5h du matin, nous ne sommes pas ensemble Eva est déjà à Europe et moi je suis chez moi et je lui envoie des SMS depuis mes toilettes Quoi qu'il en soit, Eva m'a répondu ceci J'ai trouvé des petits échos marrants, je te les envoie tout de suite À cet instant, une sourde inquiétude a envahi mon âme Qu'entend-elle par petits échos marrants ? Car vous qui m'êtes fidèle, vous connaissez mon exigence littéraire Et vous savez que sans verser dans l'austérité d'un pli de l'ancien Il me plaît de donner à cette chronique une rigueur éditoriale Bref, j'avais raison d'être inquiet Car le premier écho que m'envoya Eva était un article du Parisien intitulé Un bouc récidiviste Qui raconte l'histoire d'un bouc donc Qui a semé la panique ce week-end à un carrefour de l'Alain dans Dordogne En chargeant les véhicules Le Parisien nous précise que l'animal qui en était à sa troisième récidive Ça devrait être probablement six fois A été interpellé par la gendarmerie Et qu'après une garde à vue d'une demi-heure Sa propriétaire a pu le récupérer Moyennant une amende de 22 euros Voilà ce qu'elle m'a envoyé Tout ce que je viens de vous dire est authentique Donc en recevant ce message d'Eva Je me suis demandé Mais comment cette femme peut-elle penser Que je puisse écrire une chronique Sur cette histoire de bouc récidiviste Décidément, Eva Rock est une énigme Je la regarde en ce moment M'écouter en ce moment même Et je me demande à quoi peut-elle penser Quel gros con Il m'envoie un SMS à 5h du mat' Pour me demander une idée Je lui envoie des trucs rigolos Il me descend en flamme Sous prétexte que monsieur veut donner du sens à ses chroniques Monsieur vu de philosophique Dis donc Socrate Quand tu parles des petits P de Gérard Larcher Il est où le sens philosophique ? Il me fatigue De toute façon Moi pour l'émission je voulais oui Regélie Ou alors j'avais pensé aussi à Jean Rocasse Il est rigolo Jean Rocasse Puis les roucasseries du midi C'est un peu l'esprit d'Europe Il aurait imité Chirac en faisant crac crac Et lui je suis sûre qu'il aurait adoré Mon beau crassidiviste Bon et calme-toi ma fille Concentre-toi Fais sûrement t'intéresser Parce qu'en plus Il est susceptible le chroniqueur Un télo depuis qu'Antoven Il m'a fait des compliments Il se sent plus Tiens tiens à propos Il y a longtemps qu'il n'est pas venu Antoven Je vais l'inviter cette semaine On comprend rien Mais il est tellement beau Et puis comme c'est moi Qui programme les intervenants Chaque jour Je me fais plaisir En faisant venir un beau mec Antoven Embida Caro Que des beaux gosses Aujourd'hui c'est Caro Lui en plus il a la voix Et il sait que son organe Le trouble salaud Bon allez reprendre tes esprits ma fille N'oublie pas que t'as une chronique A assurer après Carlier Au fait il en est où lui ? Ah quand il prend son ton De sociétaire de la comédie française Ça veut dire qu'il arrive bientôt A la fin de sa chronique Et qu'il va nous asséner Sa conclusion humaniste Et moralisatrice Ah Panem Kerkenses Panem Kerkenses Du pain et des jeux Comme disait le poète latin Juvenal Qui résume le drame Lillois dans le nord Il n'y a pas que les ch'tis De Danny Boone Il y a aussi ceux Des frères d'Ardennes Qui se sont résignés A vivre dans le silence glacial Du désastre social Pourvu que leur équipe de foot Les fasse rêver le samedi soir Au lieu de cela Elle se fait humilier chaque semaine Comme ils sont humiliés chaque jour Je n'excuse pas Mais je comprends Dans l'évangile Selon Saint Matthieu Chapitre 25 On trouve cette phrase J'étais sans travail Seigneur Que m'avez-vous donné ? Tout est dit Merci beaucoup Guy Carlier Avec la complicité Vous l'aurez compris Des baroques Il m'a fait dire des horreurs T'as dû répéter pendant des heures Mais non mais même pas C'était très bien écrit Merci Guy On retrouve dans toutes les chroniques De Guy en podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada